Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur Deadside et cette fois-ci pour une session beaucoup plus chill. On va juste regarder ensemble un petit peu l'inventaire. J'ai looté pas mal de temps des objets et du coup là franchement je suis surstuffé et je voulais vous montrer un petit peu ce qui existe dans le jeu parce qu'il y a quand même des trucs assez rigolos. Alors on va commencer tout simplement par des armes assez basiques. On va partir sur un Mosin, on va aller le tester et on va prendre un AK. Ça c'est vraiment les armes que vous pouvez obtenir si vous faites des missions ou si vous attaquez des places un petit peu fortifiées. Et après on ira voir l'équipement carrément plus exotique on va dire. Par exemple le barrette, on a ici si je vous dis pas de bêtises, on a un lance-grenade. Vous verrez il y a pas mal de trucs, il y a des mitrailleuses lourdes. Et on va aussi regarder juste avant d'y aller l'équipement qu'on a sur le personnage. Donc là on a un sac à dos qui est énorme dans le sens où il a 15 places d'emplacement. Et l'avantage si je fais ça, vous voyez, c'est qu'il peut transporter des armes. Ce qui permet d'aller looter des armes un peu mieux et de ramener beaucoup plus de stuff. On a aussi à mon sens le meilleur gilet pour l'instant, sachant qu'il a pas mal d'équipement. Et ça c'est deux articles, si je dis pas de bêtises, qui ne s'achètent même pas chez les marchands. Vous voyez si on regarde, on va avoir le sac à dos de ce niveau là. Donc il y a 50 000 qui est déjà très très cher. Mais alors ça c'est le prix de revente que vous voyez ici. Mais là en gros il vaudrait au moins 150 000. Mais on peut pas le trouver chez le marchand classique. Il y a un marchand itinérant je crois chez qui on peut l'acheter. Mais réellement, bon voilà, ça c'est vraiment l'objet à avoir en priorité. Ça vous permettra de ramener tellement de choses que c'est vraiment pratique. Alors il y a aussi autre chose, vous voyez par exemple, si on voulait, je pourrais prendre mon gilet d'assaut lourd. Ça sert à rien et je préfère avoir un peu de stuff sur moi. Mais en gros ça vous permet d'encaisser des dégâts. Alors je dis ça sert à rien, c'est une erreur. Mais réellement voilà, c'est les deux éléments les plus haut niveau qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. Alors c'est parti, on va se retrouver donc avec des ennemis. Et on va tester ces deux armes et ensuite on essayera les autres armes. Alors sur chacune des armes que je vais vous montrer, j'ai un viseur. Et honnêtement il fait vraiment la différence quand vous avez un mozine. Il suffit de retenir sa respiration et honnêtement vous voyez, ça fait le drame tout de suite. Là ils savent même pas où je suis parce que du coup ça fait du x8. Autant vous dire que je suis un petit peu loin d'eux. Alors on va essayer de passer avec l'A4 tout de suite pour vous montrer. Le mozine sincèrement c'est le sniper le plus amélioré de base. Et il est déjà ultime. Mais quand vous allez voir le barrette après, vous allez voir c'est énorme. Alors où est-ce qu'il est notre ami Johnny ? Là, il arrive par ici. Je crois qu'il veut faire le tour. Voilà. Autant vous dire que déjà rien que celle-ci, ça ne plaisante pas. Bon. Ah, il y en a un par là. Bah voilà. J'ai même pas visé correctement. Bah le pauvre, il a pris une balle dans la tête. Ça a réglé le problème. Bon, bah du coup je vais faire un aller-retour et on va aller chercher les autres armes pour vous les montrer. Bon, alors comme je vous le disais, en ultra efficace, le barrette. Regardez bien, le mec est ultra loin. Je l'ai shooté à travers le bâtiment. Le seul petit défaut, c'est qu'il faut un petit peu de temps pour recharger. Il n'a qu'une balle dans le chargeur. Vous voyez. Mais même dans les genoux, ça pique. Hop. Alors autre chose, je voulais vous montrer le PP2000, le bison, je ne sais pas comment il s'appelle dans ce jeu. Mais réellement c'est une arme qu'on voit un petit peu partout. Et elle est quand même ultra pratique. Bah voilà. Premier mec qui vient de passer. Vous voyez avec ce chargeur en espèce de tambour en dessous là. Bah du coup réellement, ça fait le café à chaque fois quoi. Bon, je vais aller chercher cette fois-ci le lance-grenade. Et à mon avis, ça va être assez rigolo quoi. Alors pour finir, on va essayer cette mitrailleuse lourde qui est méchante franchement dans toutes les armes. Bah dans tous les jeux, elle est énorme. Je l'ai raté. Forcément, ça ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas où je suis. Mais bon, l'avantage c'est qu'elle a un nombre de balles mais énorme dans le chargeur. Donc elle est à 100 balles dans le chargeur. Normalement il y en a un deuxième je crois. J'en ai vu un autre. Ah, le voilà. Où es-tu ? S'il te plaît, montre-toi. Je ne sais pas où il est. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le bunker en attendant. Ah bah le voilà. Voilà. Bon, il ne faut pas recharger en permanence. Ça, c'est un réflexe de Call of Duty que j'ai gardé dans tous les autres jeux. Alors on va essayer ce lance-grenade maintenant. Il faut que je trouve un petit groupe d'ennemis, ça serait sympa. Alors je me dis que les garages, ça serait pas mal. S'il y en a un qui est dans un garage, j'atomise tout le garage comme ça au moins. Ça se trouve, ça fait un pétard mouillé, je ne sais pas. Mais, bah, il ne doit pas y en avoir. Où sont les ennemis quand on en a besoin ? Ah, voilà un ennemi. Oh ! Ok, alors ça tire beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est difficile de viser. C'est n'importe quoi. Ok, patate chaude. D'accord. Bon, c'est rigolo, mais c'est moins efficace que ce que je pensais, pour être honnête. Je vais essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Des fois qu'il y en ait un autre. Coucou ! Les gars ! Ah, ils ne veulent pas venir. Ils ne sont pas très joueurs. Oh là là ! Il m'attendait, lui. Wow ! Alors, à savoir, le lance-grenade ne vous fait aucun dégâts, même au corps à corps. Ça reste une arme un peu pétée. Bon, je suis carrément surpris que le lance-grenade ne nous ait pas explosé au visage quand j'ai tiré sur les types qui étaient juste à côté de moi. Bon, après, il reste quand même sacrément efficace. Et je me dis que pour le bunker, c'est pas mal d'avoir cette arme éventuellement dans son sac à dos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu l'arsenal présent dans le jeu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501